hello salut les copains salut christophe jean alors écoutez ce soir pour moi c'est je vais te donner la parole tout de suite christophe jean christophe jean pardon je suis très ému je vais t'expliquer pourquoi parce que depuis tout petit j'ai un drôle de rapport avec les templiers en fait comme si je sens que j'avais été un templier tu sais on a tous un peu ça dans la tête on parfois on pense qu'on a été réincarné etc et je t'avoue que je suis complètement bouleversé d'être face à toi ce soir parce que je sais que je vais apprendre mille choses et ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce monsieur mesdames messieurs a vécu un véritable parcours initiatique à la découverte du secret des templiers et ça c'est tout à fait passionnant alors bon il faudrait 25 émissions mais je pense qu'on va déjà parler de deux ou trois choses très importantes comme le nombre 666 l'importance de la france aussi dans ce message pour laisser les templiers voilà j'ai été un peu long je christophe jean merci encore fiévée sion je te laisse te présenter si tu veux bien merci de m'accueillir dans l'émission c'est vrai que il en faudrait sans doute un paquet pour pouvoir donner des états d'éléments jean me présenter j'ai un parcours assez atypique et diversifié j'aime bien le résumé en une expression ou deux un cartographe un cartographe des complexités humaines voilà j'ai un passé de thérapeute d'enseignants de formateur psychosociologie psychopédagogie et psychologie et donc ça ça m'a amené à faire pas mal de recherches sur les fonctionnements humains et alors contrairement à trois mois les templiers c'est pas depuis tout petit ça m'est tombé dessus il y a quatre ans quatre cinq ans après un autre événement qui est aussi tombé dessus j'ai reçu en canalisation un ouvrage pendant trois mois et c'est ça qui a complètement bousculé mon existence qui m'a amené à tout lâcher j'ai vendu la maison j'ai arrêté mes activités je ne savais pas du tout ce qu'allait m'arriver après cet ouvrage là et c'est là que l'univers m'a mis petit à petit sur la piste de ce trésor des templiers parce qu'effectivement on peut considérer que c'est un notre trésor spirituel, notre testament spirituel et donc depuis quatre ans j'ai parcouru la France en long, en larve, en travers, en diagonale pour aller sur l'ensemble des lieux pour vérifier mes hypothèses de travail sur carte pour m'imprégner des énergies et puis après évidemment des recherches historiques pour valider tout ça dans l'histoire, dans la géographie et je me suis penché de l'entendre sur les éotérismes, les sciences occuves et tout ce qu'il pouvait avoir avec ça mais mais voilà, ça m'est vraiment tombé dessus il y a à peine 4 ans Oui, tu as même eu affaire au hasard, en est-il un ? Oui, avec un indiscule, j'ai beaucoup de respect pour le hasard vu tout ce qu'il m'offre comme cadeau et puis toute la cohérence de différentes choses qu'il me propose de vivre, la synchronicité, rencontres tout à fait étonnantes non, non, j'ai un respect énorme pour le hasard qui évidemment n'en est pas un Alors ce qu'on peut dire aussi c'est que tes travaux en fait, tes découvertes, ça concerne les sciences humaines, l'histoire, la géographie sacrée, le symbolisme, l'ésotérisme, le rôle de la France dont j'en parlais tout à l'heure et puis les aspects personnels aussi justement avec le hasard qui est très inspirant et insistant chez toi donc aujourd'hui si tu veux bien, on va parler de la géographie sacrée, de ce fameux chiffre aussi et puis du rôle de la France, je trouve que c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui, est-ce que ça te convient ? Parfait, 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 je vais commencer le programme par un angle qui est sans doute le plus affrayolant et c'est ce qui a été dessiné sur la France effectivement, dessiné virtuellement bien entendu et sous forme de géographie sacrée, donc on va retrouver sur la France les grands symboles grands symboles à la fois de l'ésotérisme et des religions monothéistes et c'est ça que le hasard m'a permis de trouver alors je dois quand même rendre hommage à un auteur, celui qui m'a mis sur la piste un monsieur qui s'appelle Michel Christian Soulier et qui il y a quelques années a fait un petit fascicule qui s'appelait Le Christ sur la France et je suis tombé par hasard sur une vidéo de lui il y a 5 ans, 6 ans et il présentait son hypothèse et j'ai retenu dans son hypothèse l'histoire d'une scène de crucifixion qui serait dessinée actuellement sur la France bon ça m'avait un petit peu intéressé à l'époque j'avais surtout noté qu'il parlait d'une distance de 670 km entre la grotte de Lourdes et le Sacré-Cœur de Montmartre et également entre la grotte de la Sainte-Baume, le Sacré-Cœur de Montmartre mais 670 km m'avait un petit peu interloqué mais bon il faut s'est arrêter là et puis voilà un petit peu plus tard un an et demi il m'arrive d'être chaud et cette vidéo me revient en mémoire et c'est grâce à ça que je vais me dire mais oh la croque 670 il y a un truc bizarre il faudrait peut-être aller chercher du côté du 666 et à partir de là j'ai mis le doigt sur la clé du code et effectivement les premiers 666 que j'ai trouvés c'est 666 km vers 2006 de la grotte de Lourdes à la pointe est de l'île de la cité à Paris et puis la grotte de la Sainte-Baume un peu plus bas c'est un lieu qui s'appelle la Magdala également 666 km vers 2006 de la pointe est de l'île de la cité donc à partir de là il y a quelque chose d'étonnant et j'ai commencé à chercher si je ne trouvais pas d'autre chose et j'en ai trouvé 12 j'en ai trouvé 12 et après il y avait des altitudes également de 666 mètres donc au final il n'y avait pas de hasard mais ces 12 lignes je les ai trouvés franchement à force d'intuition, à force de recherche et franchement merci à ce monsieur simplement il s'est trompé au niveau de l'axe horizontal mais c'est lui qui m'a fourni l'axe horizontal de cette croix de cette première croix dessinée sur la France donc il parle de ce que je nomme moi la croix des rois pour moi il y a une croix qui a été faite par les rois de France envisagé, réalisé par les rois de France dans des monuments religieux donc les grandes cathédrales et les abbéies et il y en a une seconde et ça c'est celle des templiers et elle ne passe pas du tout dans les monuments elle passe dans des lieux dits, dans des bourgades dans des propriétés qu'ils ont achetées et qu'ils ont renommées pour pouvoir construire un message initiatique à travers les noms des lieux voilà un petit peu comment ça m'est arrivé cette affaire-là je suis un peu embêté avec ton micro on a un son qui mériterait d'être vraiment mieux alors vous le baisse ou vous le montre ? est-ce que tu veux simplement tester le micro de ton ordi ? parce que je pense que ton micro est trop puissant d'accord alors désolé mesdames messieurs je vous mets le... j'y suis... voilà le site de Christophe avec tous ses bouquins donc message de l'âme du monde est un livre qui a été écrit comme ça un message instantané quoi venu de là-haut et tous les trois autres concernent les templiers évidemment bon tu nous parlais donc de ces 670 km qui en fait t'ont posé des questions tu t'es dit tiens 666 c'est pas loin et là t'es tombé sur un truc de dingue oui oui effectivement et de fil en aiguille donc j'en ai trouvé plusieurs de lignes comme ça alors évidemment moi j'étais comme le grand public avec cette idée que le 666 était le chiffre de la bête donc un chiffre négatif et puis après je me suis un petit peu penché sur la question et évidemment j'ai interprété différemment le verset de l'Apocalypse de Saint Jean et à partir de là j'ai compris que le 666 en fait faisait référence à la mathématique babylonienne la bête pour Saint Jean celui qui écrit l'Apocalypse il est juif à l'époque et babylone c'est la bête babylone c'est Nabucodonosor qui a généré l'exil du peuple hébreu à Babylone donc quand il nous dit dans le verset complet ici commence la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête et c'est 666 et c'est un nombre d'hommes il nous parle bien de sagesse d'intelligence de calcul et de nombre d'hommes le grand public n'a gardé que le nombre de la bête c'est 666 et donc cette clé du code quand on comprend ça on dit mais qui pouvait être la bête pour Saint Jean qui à l'époque n'était pas saint et qui n'était pas chrétien il était juif et bien c'était évidemment Babylone et donc je me suis penché pareil le hasard m'a fait rencontrer quelqu'un qui était versé dans les mathématiques babyloniennes et qui m'a fait comprendre que le système de mathématiques le système de calcul à Babylone il est sexagésimal c'est à dire que leurs unités c'est 6 nous c'est 1, eux c'est 6 leur dizaine chez nous c'est 10, eux c'est 60 et leur centaine c'est 600 donc quand tu additionnes les trois chiffres qui représentent en fait la totalité l'unité on obtient 666 donc en fait Saint Jean faisait référence à ce qui valait la totalité l'unité à Babylone et à partir de là c'est pour ça qu'il nous parle de sagesse d'intelligence de calcul ce qui explique que le chiffre pour ceux qui ont créé ces symboles sur la France n'était pas du tout un chiffre négatif diabolique mais c'était le chiffre qui symbolisait la totalité voilà et donc ce qu'ils ont inscrit sur la France est complètement lié à l'apocalypse de Saint Jean et c'est sans doute pour ça qu'ils ont pris ce chiffre là comme référence oui d'ailleurs c'est incroyable parce que tu as découvert que grâce à ce chiffre là et ces points qui se rencontrent et qui font des formes et bien on a les trois croix des trois religions alors on a deux croix donc il y a une croix qui est un petit peu plus petite qui en prend l'espace de ce qu'était le royaume de France enfin en tout cas ce que Philippe Auguste Philippe II Auguste a voulu faire comme son royaume donc les extensions du royaume de France par Philippe II ça c'est la croix ce que je nomme la croix des rois et après il y en a un petit peu des étoiles aussi pardon oui oui pardon tout à fait alors ça c'est le deuxième message l'étoile à 5 branches et l'étoile à 6 branches on va les trouver avec les lignes formées par ce que je nomme l'arbre de vie des templiers donc les rois en fait la croix se limite au royaume de France du Moyen-de-Nuvième siècle à 180 les conquêtes de Philippe II et les étoiles la deuxième croix l'arbre des Sephiroth l'arbre de vie de la Kabbal ça c'est plutôt ce que j'ai interprété des lignes qui sont dessinées par les templiers à travers les propriétés et les exploitations qui sont nommées c'est incroyable donc ça serait ça le secret des templiers non ? alors c'est pour moi oui bien entendu c'est ça avec le grain mais c'est autre chose encore c'est autre chose encore non il y a un lien évident alors là mes recherches historiques au départ ma formation c'est juriste et criminologue donc mon cerveau de criminologue s'est mis en route en mode enquêteur donc moi je cherche les éléments factuels bien entendu il y a de l'interprétation à un moment mais tout ce qui était géographique et historique j'ai vraiment des éléments factuels et le lien avec le Graal on va le retrouver à travers les personnages qui ont commandité les légendes du Graal on va se trouver par la cour du Troyes à la ville de Troyes en Champagne et c'est la cour où était donc Marie de Champagne Marie de France qui avait des troubadours des écrivains à sa cour et c'est le comte de Flandre qui s'appelait Philippe d'Alsace son nom n'indique pas qu'il était comte de Flandre mais c'est lui qui va commanditer à Chrétien de Troyes l'écriture du premier roman du Graal et donc ce roman du Graal il est écrit dans la ville qui a vu naître les Templiers et donc là sous la coupe sous l'égide de la comtesse de Champagne et les Templiers eux sont nés soixantaine d'années auparavant sous l'initiative du premier comte de Champagne donc là on a des liens entre des personnages entre des lieux qui permettent de se dire qu'on a une lignée une filiation entre l'ordre du Temple dès son démarrage et celui qui va écrire la première légende du Graal et en allant plus loin on va trouver des tas de détails et puis notamment dans la deuxième légende du Graal celle qui a été écrite plus tard vers 1200 par un Allemand Wolfram von Achenbach lui nomme clairement les Templiers comme étant les gardiens du Graal alors évidemment je me suis penché sur toutes ces versions des légendes du Graal et en faisant des parallèles et en cherchant les éléments qui sont dans la littérature et sur la géographie sacrée et dans l'histoire en reliant tout ça on se rend compte que c'est probablement du Graal dessiné sur la France parce qu'au milieu de toutes ces lignes il y a aussi une interprétation possible de la forme d'une grande coupe et cette grande coupe correspond évidemment à un graffiti assez connu si tu connais l'histoire des Templiers tu as dû entendre parler du graffiti de la forteresse de Dôme en Dordogne et on appelle ça le graffiti du Graal parce qu'en fait c'est un graffiti qui a été gravé sur la pierre par les Templiers qui ont été arrêtés donc entre 1307 et 112 il y a une soixantaine de Templiers qui ont été emprisonnés là-bas et ils ont laissé des graffitis gravés sur les murs et dans ces graffitis il y a donc ce que l'on nomme aujourd'hui la coupe du Graal et comme par hasard ce sont les lignes que l'on peut voir dessiner virtuellement sur la France donc il y a une correspondance évidente et c'est incroyable parce que pour nous le Graal c'est le sang du Christ enfin c'est la coupe qui reçoit le sang du Christ alors ça oui c'est une évolution parce que ça n'est pas le sang oui toi ce que tu as l'air de oui vas-y écoute ce que tu as découvert c'est que en fait le Graal c'est c'est sur la France et le Graal est à l'intérieur de nous alors la signification du message alors là on rentre dans les interprétations ce que j'ai évoqué jusqu'à présent c'est du factuel ce sont des lieux ce sont des distances tout ça c'est factuel c'est parfaitement vérifiable après il y a les interprétations qu'on peut donner à chacun des lieux au fait qu'il y a une succession entre ces lieux donc là on rentre évidemment dans l'interprétation du chemin initiatif et là ça c'est l'interprétation du Graal donc de ce cheminement intérieur de ce Graal qui est en nous donc là évidemment chacun pourra débattre de mon interprétation et avoir ses propres interprétations mais là je te rejoins le Graal c'est quelque chose qui nous est intérieur le fait que ce soit devenu la coupe qui a reçu le sang du Christ ça c'est une récupération qui a eu lieu à partir de 1210 c'est à dire après les deux premières légendes dans la légende de Chrétien de Troyes on nous parle pas du sang du Christ d'accord ? on nous parle même pas d'une coupe on emploie le mot Graal pour la première fois il apparaît pour la première fois donc en 1280 donc Perceval ou le comte du Graal mais on sait pas que c'est une coupe c'est un objet qui sert à apporter la communion donc ça peut être un plat ça peut être une coupe mais c'est pas précisé et chez Wolfram von Aschenbach la deuxième légende là où il est dit que ce sont les templiers qui sont les gardiens du Graal il nous parle d'une pierre il nous parle plus d'une coupe et alors cette pierre il porte un nom et alors là le nom pareil il faut rentrer dans des détails précis ça s'appelle l'apsite exilis et dans la littérature moyen-âgeuse je vais trouver des indices qui vont me ramener à ce mot exilis et à la traduction à une compréhension différente ça nous ferait aller trop loin dans les détails ce soir mais le ce sont ensuite c'est un auteur qui s'appelle Robert de Boron ou un moine cistercien qui ont fait du Graal du mot Graal la coupe qui a recueilli le son du Christ ça c'est à peu près 1210 donc c'est après donc le mot initial ça n'a rien à voir avec la coupe qui a recueilli le son du Christ par contre c'est ça qui a été gardé pourquoi ? parce que l'église de Rome a bien entendu compris que derrière les deux premières légendes du Graal se cachait un enseignement traditionnel une initiation qui n'est peut-être pas tout à fait catholiquement correcte et à partir de là ils se sont dit comme cette légende marche bien il faut qu'on la récupère et c'est là que c'est devenu la coupe qui a recueilli le son du Christ d'accord donc c'est lié aussi avec le fait que toutes ces découvertes nous ramènent à notre intériorité à tous c'est pour ça que j'étais vraiment enchanté de t'entendre parce que je pense que ton message peut faire du bien dans ces temps difficiles et là donc l'univers m'a permis de relier ces découvertes avec mes travaux antérieurs mes travaux antérieurs de thérapeutes de formateurs de développement personnel accompagnement des individus et des organisations moi j'avais beaucoup travaillé sur ce qui nous permet d'harmoniser nos différentes fonctions psychiques nos fonctionnements nos énergies et il se trouve que ce qui est dessiné sur la France l'interprétation que j'en fais c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'il y a des étapes qui nous permettent de voir quelles sont les différentes polarités qui doivent être réunies dans quel ordre et c'est ça que les templiers avaient déjà compris alors avec un autre vocabulaire dans une autre époque évidemment mais c'est exactement la même chose ils ont dessiné une cartographie du cheminement intérieur qui va donc du nord au sud en passant par un certain nombre de lieux il y a une quarantaine de lieux et la succession des noms des lieux permet de façon évidente de se rendre compte que le point essentiel déjà c'est la rencontre du masculin et du féminin masculin et féminin en nous et également entre hommes et femmes et puis évidemment le second point essentiel c'est la rencontre de tout ce qui est terrestre et de tout ce qui est spirituel donc là on a au fur et à mesure des différentes étapes des différents lieux la compréhension de ce cheminement nécessaire à l'intérieur de nous c'est ça qui a été écrit sur la France extraordinaire et tu as fait le lien aussi avec les druides je pense avec des religions antérieures des croyances antérieures oui parce que les quatre points extrêmes de la grande croix dessinée par les temples donc virtuellement c'est du dessin virtuel bien entendu les quatre points extrêmes sont aux quatre extrémités donc est, ouest, nord, sud de la France actuelle un petit détail près pour le nord puisque les frontières de France ont évolué après mais ce sont des anciens lieux druidiques il y a un lieu où il y a un dolmen il y a un lieu qui porte un nom celte et il y a un lieu qui était dédié à la déesse mère de toutes les eaux alors en Alsace le village aujourd'hui s'appelle Motörne Motörne qui fait référence à la mer mais avant c'était Matra c'était la déesse celte de toutes les eaux donc c'est un lieu celte dédié à la déesse de toutes les eaux à l'opposé on a le village de l'eau Christ donc là on est en dessous du Conquet en Bretagne donc c'est le point le plus extrême à l'ouest de la France un tout petit peu en dessous du Conquet donc on sait que ce village de l'eau Christ a été créé par les templiers ça c'est attesté c'est avéré et la plage qui est là qui forme l'extrémité de cet axe horizontal s'appelle Port Lyogan et en breton c'est le port de la lumière ou le port de Lug Lug étant le dieu de la lumière chez les gaulois, chez les celtes qui a donné saint Luc chez nous et tout en bas on a un dolmen un dolmen qui s'appelle aujourd'hui la celtina Christiana et donc qui est a priori dédiée à la déesse Anna ou Dana qui est devenue Christianisée Sainte Anna et en haut bon c'est un petit détail c'est également une appellation celtes mais là c'est pareil il faut rentrer dans les détails mais donc il y a des lieux celtes qui ont marqué bien avant le christianisme ces quatre extrémités donc les templiers soit inconsciemment soit confiemment tu ne peux pas dire si les informations ont circulé à travers les humains ou si c'est par intuition là je n'en ai aucune idée mais en tout cas ils ont repris des lieux qui étaient posés par la tradition celtes mais ça veut dire qu'au niveau du calcul tout ça c'était des champions quoi c'était des... alors oui ou alors ils ont été inspirés par la grâce divine les deux hypothèses sont possibles c'est à dire que compte tenu de la façon dont moi j'ai été amené découvrir tout ça c'est très clair que je suis obligé d'admettre qu'il y a un au-delà de nous et que cet au-delà de nous me pilote me guide, m'emmène mon seul travail c'est d'ouvrir le nez au vent et de suivre mes intuitions mais peut-être les templiers ont-ils fonctionné comme moi et c'est porté par leurs intuitions par leurs inspirations donc après il y a quand même tout un travail de réflexion, de calcul, de dérogation sur les significations mais oui là je n'ai pas la réponse absolue mais vu ce qui m'arrive il n'est pas impossible qu'eux aussi aient été inspirés par quelque chose qui nous dépasse et quand tu allais étant justement dans cette quête en plus étant quelqu'un d'inspiré quand tu allais sur les lieux qu'est-ce que tu sentais ? c'est des lieux forts, théoriques il y a quelque chose qui se passe ? alors il y a des lieux telluriques mais pas tous pas tous la charge il faut vraiment distinguer entre ceux qui ont une charge énergétique une charge tellurique et ceux qui sont juste chargés symboliquement par le fait qu'ils participent à ce grand message donc il y a vraiment les deux types de lieux alors évidemment à partir du moment où moi j'ai décrypté ce testament spirituel des Templiers quand je vais sur un lieu qui est symbolique c'est mon imagination c'est le fait que je me mets à méditer à partir des informations que j'ai des interprétations que j'ai faites donc je pense que quelqu'un qui va sur ce genre de lieu exclusivement symbolique sans avoir la connaissance de l'appartenance du lieu à un vaste ensemble il n'y a rien à ressentir de particulier oui évidemment mais oui il y a quelques lieux telluriques mais c'est pas la majorité en fait par contre sur la croix des rois donc celui qui passe donc là c'est la croix des grandes cathédrales et des abbayes là a priori ces lieux ont été construits sur des anciens lieux celtes également et qui eux sont telluriques je pense par exemple la cathédrale d'Amiens au Mont-Saint-Michel bien entendu qui font partie du paysage donc là il y a un certain nombre de lieux religieux dont on sait qu'entre eux ont repris des anciens lieux de cultes d'oridiques D'accord et est-ce qu'ils ont laissé des écrits aussi sur ce qu'ils avaient découvert sur ces croix, ces étoiles ? Alors ça moi j'ai des tas d'écrits sur les liens entre les personnages j'ai notamment un personnage historique qui fait l'objet de plusieurs chroniques mais il n'y a pas du tout d'aspect ésotérique dedans il n'y a pas de référence à ce qui était dessiné sur la France il y a juste des points de leur histoire de ce qui leur arrive et dans cette histoire on arrive à comprendre en reliant différents écrits entre eux quel a été le rôle de différents personnages dans cette affaire là et il y a un personnage qui est complètement sorti de l'histoire qui pour moi est à la source de tout ça c'est le personnage qui est d'ailleurs le seigneur de ce qui est aujourd'hui le centre de l'étoile à six branches dessinée sur la France donc au départ c'est un petit seigneur par mariage il devient vicomte de Bourges il va vendre le vicomté de Bourges au roi de France va partir aux croisades de là il va être fait prisonnier et c'est là qu'il va obtenir un certain nombre d'informations et alors je vous parlais tout à l'heure de l'apsi textilis le nom du Graal sur le refrain de Neffenbach il se trouve qu'il y a une chronique qui raconte la vie de ce personnage là et ce qu'il découvre en captivité aux croisades et ça s'appelle la chanson des chétifs et en latin c'est gesta exilis donc cet exilis ça fait référence à ce personnage historique et donc là il y a des choses absolument avérées, écrites simplement il faut faire les ponts il faut relier toutes les informations entre elles d'accord et alors tes trois bouquins parlent donc de cette quête que tu as vécu et nous racontent d'une façon plus étendue, explicite ce que tu nous dis là en fait tout à fait il y a trois tomes oui il y a trois tomes le premier donc est consacré au message des rois dans ce que j'appelle la croix des rois et donc à chaque fois je raconte mon récit d'aventure un petit peu comment je découvre tout ça les différentes étapes, les intuitions, les rencontres dans un deuxième temps je décrypte et dans un troisième temps je fais quelques éléments d'analyse avec un petit peu de psycho et autres donc le premier tome c'est la croix des rois donc qui passe dans des monuments religieux le second tome que j'appelle l'arbre de vie des templiers donc ça c'est consacré au testament spirituel des templiers donc là je décrypte également tout ce qui est autour du Graal les grands symboles donc c'est dans celui-là qu'il y a l'ensemble des symboles les deux étoiles, le Graal celui des rois c'est juste une croix avec deux axes obliques qui vont au sein de femmes donc Marie-Marie Madeleine et le troisième tome par contre lui il est plus actuel puisqu'il fait le lien avec ce qui est en train de se passer puisque pour moi la situation actuelle elle est liée à un fond occulte et donc le troisième tome reprend un lien avec le millénarisme, le messianisme parce que ces deux œuvres du Moyen Âge pour moi sont liées au messianisme, au millénarisme et donc je comprends qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de faits qui nous permettent de relier ces anciens messages aux arrière-plans de notre actualité donc ça c'est la première partie de mon troisième tome et la seconde partie de mon troisième tome c'est quelques parties de mon enseignement plus psychosociaux, psychos où là je relis les enseignements des anciens tel que je l'ai décrit aux enseignements que j'avais quand j'étais intervenant qui fait maître de conférence sur ce genre de communes là donc là on est plus dans quelque chose d'actualiser Ok, parce qu'aujourd'hui par exemple la franc-maçonnerie est très attaquée alors qu'il y a certaines pistes qui nous emmènent vers les templiers qui auraient créé la franc-maçonnerie pour se venger on va dire, pour aller vite donc je sais pas, c'est vachement confus parce qu'en ce moment il y a plein de gens qui utilisent le 666 et qui sont, qui seraient franc-maçons et qui bossent pour cette espèce de cabale mondiale là donc c'est, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus parce qu'on est tous perdus en fait Ben il y a de quoi être perdu puisqu'il y a effectivement une inversion d'énormément de choses donc le 666 a été inversé donc énormément de gens n'ont gardé que l'aspect c'est le chiffre de la bête négatif, satanique, etc. et c'est exact il y a donc toute une égrégore négative qui pèse, qui tourne autour de ce chiffre là et donc certains l'utilisent alors tu parles des francs-maçons attention prudence évidemment je pense que dans certains endroits de la franc-maçonnerie et certains degrés on peut considérer que certains sont tombés dans l'ombre plutôt dans la lumière mais on peut évidemment pas mettre l'ensemble des frères des francs-maçons là-dedans parce qu'il y en a qui sont sincèrement en quête spirituelle donc là moi j'ai pas de nom je ne sais pas qui est du côté de l'ombre du côté de la lumière bien entendu il a également évoqué la filiation possible entre maçonnerie et complier rien n'est certain effectivement ça fait partie des hypothèses certains francs-maçons le revendiquent pas tous voilà ah oui moi j'ai des amis qui sont maçons non non ça on sait que ce sont des hypothèses mais on va pas forcément appuyer dessus donc non je peux pas lever la confusion simplement oui les hypothèses tournent il y a effectivement je pense des éléments de ce que j'ai découvert que certaines loges ont dû découvrir également parce qu'ils n'ont pas l'ensemble pas sur les mêmes interprétations que celles que je fais on pense d'ailleurs que notre président actuel va dans certains endroits qui sont des endroits de ce message sur la France donc peut-être en a-t-il la connaissance peut-être a-t-il poussé par le hasard lui aussi j'en sais rien donc en tout cas oui il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser qu'il y a une connexion évidente entre ces anciens lieux et l'actualité maintenant par qui comment pourquoi là encore une fois beaucoup de choses nous dépassent également oui on peut imaginer aussi très très bien comme l'église d'ailleurs que la franc-maçonnerie eût été infiltrée elle est encore par des gens mal intentionnés qui peuvent trahir le message initial parce qu'au départ la franc-maçonnerie c'était des constructeurs c'était assez magnifique tout à fait je sais pas si tu as lu quelque part il y a au 18ème siècle me semble-t-il le grand maître de la franc-maçonnerie allemande qui a été amené à dissoudre les francs-maçons en Allemagne parce qu'ils s'en rendaient compte qu'ils avaient été totalement infiltrés donc là c'est écrit il y a des écrits c'est attesté donc pour qu'un grand maître d'une nation soit amené à dissoudre l'ordre donc la franc-maçonnerie à l'époque parce qu'il y avait trop de traîtres ou de gens qui infiltraient la maçonnerie donc bon c'était évident qu'il y a eu une infiltration énorme notamment par un ordre qui s'appelait les Illuminés de Bavière donc Adam Beistop et donc là c'est une référente dans les milieux ésotériques tout le monde connaît mais là faut fouiller j'invite les auditeurs qui n'ont pas entendu parler de ça à aller se documenter là-dessus ok est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur je pars dans tous les sens mais c'est tellement riche sur le il y a un truc important pour les initiés tu me disais que le Graal symbolise l'union entre la connaissance, la conscience et l'amour et que cette union est synonyme de présence divine au cœur de l'être humain c'est énorme oui rajoutons aussi l'union entre le masculin et le féminin en nous oui le féminin sacré et tout ça oui en nous et également entre hommes et femmes oui alors le Graal tel que je l'ai interprété de ce qui est dessiné sur la France et de ce que j'en ai également entendu par les sociétés initiatiques qui sont assez proches de cette thématique-là les roses croix notamment oui le Graal n'est pas du tout l'objet symbolique qu'on voit dans Indiana Jones ou autre le Graal est une référence à un cheminement intérieur à un équilibre intérieur et d'ailleurs si on va plus loin dans le sens du christianisme c'est le même sens d'ailleurs l'interprétation que je donne à ce que je nomme la croix des rois donc ça passe par les étapes du cheminement initiatique du Jésus des évangiles le Jésus des évangiles on peut évidemment discuter de son historicité c'est un autre sujet mais ce que je décrypte de ce qui est écrit sur la France dans la croix des rois à travers les lieux religieux c'est exactement l'équivalent mais en mode chrétien donc en langage chrétien du cheminement intérieur la naissance, le baptême, la transfiguration la passion, la mise au tombeau on peut considérer là qu'il y a la référence au cheminement par rapport à l'ego par rapport à l'âme la crucifixion, la souffrance de l'ego la mise au tombeau de l'ego pour pouvoir arriver à la résurrection c'est un chrétien qui appelle la nouvelle naissance donc ça on le trouve également dans le message des rois c'est le sens véritable mais c'est un chrétien c'est époustouflant c'est époustouflant parce que moi autour de moi il y a plein de gens qui sont dans cet état de quête enfin tu vois en quête de Graal en fait et on est alors cette période elle est extraordinaire parce que c'est peut-être d'ailleurs pas c'est pas un hasard que l'univers me permette de découvrir tout ça en ce moment parce que c'est quoi c'est un message que les anciens nous laissent pour comprendre où est le chemin de notre lumière intérieure et pour pouvoir remettre en cause qu'on a toujours cru ce que l'Eglise nous a appris ce que les formations nous ont appris pour ceux qui ont fait partie de ce genre de choses là donc grâce à ces anciens messages il nous est possible de remettre en cause un certain nombre de vieilles croyances y compris celles du Graal notamment les évangiles et alors bon petit à petit je ne m'intéressais pas vraiment à ça moi je viens d'un milieu chrétien catho au départ mais j'avais quitté tout ça depuis bien longtemps mais le fait de le retrouver de m'intéresser aux aspects historiques ça m'a ramené aux significations symboliques et là j'ai fini par comprendre qu'à l'intérieur de notre culture l'intérieur que ce soit du christianisme ou des légendes du Graal il y avait toutes les clés pour ce cheminement intérieur et ce cheminement intérieur il est parfaitement d'actualité parce que c'est la seule façon selon moi de pouvoir lutter contre les ombres qui commencent à nous entourer et pouvoir semer nos petites graines d'abord retrouver nos lumières intérieures pour pouvoir ensuite retrouver cette joie d'agir dans la certitude et la confiance on n'est pas là pour se tourner les pouces on n'est pas là pour subir ce qui nous arrive on est là pour retrouver une force intérieure et le Graal c'est ça le Graal c'est ça le message des templiers c'est ça et c'est pas c'est vrai qu'ils étaient un nombre militaire des gens de foi et de courage et c'est ça qu'il nous faut retrouver aujourd'hui quoi confiance et courage et brancher sur les dimensions d'un au-delà de nous c'est magnifique et donc la France aurait en tant qu'entité je sais pas aurait la même quête à fournir que nous alors c'est trouver son Graal oui bon déjà ce qu'ils ont le rôle de la France oui ce qu'ont fait les templiers et les rois c'est inscrire symboliquement la Jérusalem nouvelle la Jérusalem céleste sur le sol de France donc il y a eu et ça ça a été fait au moment ils se sont rendu compte donc les Francs avaient pris Jérusalem ils avaient pris la Terre Sainte la première croisade ils se sont rendu compte que militairement ils n'allaient pas pouvoir tenir très longtemps donc quelques pas se sont arrangés pour que symboliquement et énergétiquement la nouvelle Jérusalem celle de l'Apocalypse de Saint Jean soit transférée sur la France donc la France est porteuse du nez Grégor qui correspond à cette Jérusalem nouvelle et donc évidemment le fait que ça ait été écrit sur la France par les rois et par les templiers ça a donné une charge symbolique à ce pays là sauf qu'on retrouve dans un vieux texte biblique qui est le livre d'Abdias en français ou Obadiah si on fait référence à la Bible hébraïque et la France est citée donc c'est un livre biblique un livre d'un prophète un prophète Obadiah qui compte un seul chapitre et dans la traduction initiale il est bien indiqué que la délivrance finale donc le grand retournement partira de ceux qui sont à Tsarfat Tsarfat c'est la France en hébreu donc ça c'est écrit dans un vieux texte biblique ce qui fait dire à un certain nombre de rabbins actuels que la France est un pays excessivement important dans les temps dans notre époque et dans les temps proches à venir par rapport aux différents changements donc ça ça se trouve dans un texte biblique évidemment un certain nombre de personnes surfent sur ce texte-là pour donner à la France un rôle important et on le trouve également dans des écrits des théosophes du début du 20ème siècle notamment des gens comme Alice Bailey ou autres alors là il faut que ça avec des pincettes évidemment mais ce sont aussi des textes visionnaires des textes prophétiques plus proches de nous mais qui évoquent le rôle important de la France par rapport notamment à la naissance d'une nouvelle psychologie qui intègre justement les dimensions temporelles et les dimensions spirituelles et ça c'est écrit également dans des textes reçus en canalisation notamment par Alice Bailey bon voilà évidemment un personnage un auteur assez controversé là chacun se fera son idée en lisant mais là aussi on trouve quelque chose de très important par rapport au rôle de la France donc on met tout ça bout à bout et effectivement la France est quand même en charge d'une responsabilité importante par rapport à tout ce qu'elle porte énergétiquement et symboliquement est-ce qu'aujourd'hui elle est à la hauteur spirituellement on dirait que tout part en cacahuète là peut-être que ton message devrait être entendu au plus quoi parce qu'il peut peut-être aider certains à réveiller dans le contenu dans le contenu du message ce qu'il faut retenir c'est que de toute façon il y a un passage par l'ombre qu'il soit collectif ou qu'il soit individuel avec ça dans les étapes de la croix des rois il y a cette souffrance il y a la passion il y a la mise au tombeau avant qu'il y ait résurrection pareil dans le message des templiers il y a des tas d'endroits où on démarre des abysses on passe par la noirceur et le chemin vers la lumière passe nécessairement par l'ombre ça tout le monde le sait en psychologie on le sait dans le cheminement spirituel on le sait c'est pas neuf donc simplement ayons le courage de nous dire que nous sommes en train d'être confrontés à l'ombre que cette ombre extérieure nous amène à nous confronter à nos ombres intérieures et que peut-être le fait que ces messages ressortent aujourd'hui ces vieux messages moi je suis juste le relais nous invitent à faire ce cheminement à travers nos ombres pour retrouver nos lumières super je vous invite pour en savoir plus là-dessus à aller sur la chaîne de Christophe Jean sur Youtube qui est passionnante du coup j'ai oublié le nom c'est Seiji aussi le nom Canal Seiji oui c'est Canal voilà c'est pas Seiji seulement Canal Seiji vous tapez cette chaîne sur Canal Plus sur Youtube et vous allez vous régaler tu parles aussi de l'importance de la nature la nature ouais il m'a semblé voir ça la nature la mère nature oui alors effectivement là on va dans certains lieux là c'est plutôt référent d'ailleurs aux celtes aux divinités celtes après évidemment ces lieux qui sont en référence aux déesses de la nature mais surtout tous ces lieux nommés par les templiers sont des lieux dans la nature il y a un ou deux villages de petits villages mais la plupart sont en pleine nature d'accord simplement on va les trouver sur le nom en fait le nom d'un lieu dit donc c'est sur la carte d'état-major et tous ces lieux là sont des lieux dans lesquels on est complètement entouré pleine de nature de montagne etc. et alors est-ce que ça c'est simplement l'idée de nous dire vous sortez de la matérialité vous vous reconnectez à la nature vous vous mettez les pieds sur terre pour pouvoir reprendre contact avec ce que vous êtes et votre lien avec votre lien terrestre pour retrouver votre lien céleste oui sans doute mais en tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup bourlingué, marché, randonné dans tous ces lieux là et c'est effectivement le contact avec la nature qui m'a permis de faire silence à l'intérieur de moi pour me laisser imprégner des énergies de tous ces lieux ok et les cathédrales tout ça Reims, Paris est-ce qu'il y a un lien ? alors Reims non il y a juste un indicateur par rapport au rôle des rois capétiens Notre-Dame de Paris n'est pas le lieu principal à Paris c'est la Sainte-Chapelle qui est le lieu central des deux croix la Sainte-Chapelle donc il y avait pas mal de faux mais bon elles ont été vénérées donc il y a quelque chose d'énergétique qui a été créé autour de ça donc là la Sainte-Chapelle est le lieu central il y a la cathédrale de Bourges la cathédrale d'Amiens le Mont Saint-Michel bien entendu j'en ai parlé donc il y avait dans le temps la cathédrale de Terouane mais qui a été rasée et ça a un sens qu'elle a été rasée puisqu'elle doit correspondre à la traversée du désert donc le hasard a fait que Charles le Quint à un moment a rasé cette cathédrale aujourd'hui quand on y va c'est dans ma région d'origine il y a un lit de gravier et symboliquement ça représente à cet endroit-là soit la traversée du désert par Moïse et les Hébreux après la traversée du Mer Rouge soit les 40 jours de Jésus au désert et c'est logique que ça se trouve à cet endroit-là dans la succession des lieux et le lieu précédent c'est la cathédrale de Saint-Omer Saint-Omer c'est le point de départ de la Croix des Rois et tu n'ignores pas que le cofondateur des Templiers est Geoffroy de Saint-Omer donc Saint-Omer est essentiel également et la cathédrale de Saint-Omer est une cathédrale essentielle dans ce paysage de la Croix des Rois Ok et donc le fameux trésor là et ça rentre en jeu ou pas des Templiers ? Alors j'ai entendu un auteur belge qui prétendait avoir le trésor matériel des Templiers je ne m'intéresse pas au trésor matériel des Templiers avec ce que j'ai moi je considère que c'est leur trésor spirituel encore une fois j'ai évidemment d'éléments factuels pour pouvoir trouver que ce sont bien eux qui l'ont fait et que cet enseignement est un véritable trésor de culture et d'enseignement maintenant bon après chacun en pense ce qu'il en veut quant au trésor matériel il ne m'intéresse pas vraiment oui mais c'est peut-être ce trésor là spirituel le fameux trésor le secret en tout cas c'est celui que l'univers m'a confié pour pouvoir le transmettre en tout cas tu m'as écrit qu'il existait depuis le Moyen Âge un arrière-plan de philosophie politique qui refait surface aujourd'hui oui interpellé une opposition entre la gouvernance de type absolutiste et les principes de démocratie oui alors dans ces deux messages je parle depuis tout à l'heure un message qui a été fait par les rois la croix des rois donc les rois capétiens entre Louis VI et Philippe IV en gros et le deuxième par les templiers et en fait ce que j'en interprète c'est que ces deux messages sont à la fois complémentaires et opposés ils sont complémentaires en ce sens que le premier message donne un littéraire chrétien mais qu'il nous dit ça ne suffit pas à un moment il faut aller au-delà il faut rentrer dans la profondeur des enseignements initiatiques traditionnels et là commence le message des templiers et donc ça c'est la complémentarité l'opposition elle est où ? elle va être marquée par le fait que les templiers ont été supprimés par volonté de Philippe Le Ben Philippe IV en fait les rois ont voulu marquer le territoire de France d'un symbole chrétien parce qu'ils se sentaient rois de droit divin ils voulaient faire de la France la fin de l'Église donc quelque part c'était pour eux une façon de marquer leur territoire de marquer leur pouvoir de marquer leur appartenance à la chrétienté et à se vouloir les rois absolus et du pouvoir quelque part de la lignée christine les templiers eux c'est un ordre qui est un ordre fraternel qui est composé de petites communautés qui fonctionnent en réseau qui ont leur autonomie économique et qui ont un fonctionnement démocratique c'est-à-dire que chacun a voix au chapitre à la parole dans les réunions et puis ils élisent leurs commandeurs et de même en même temps sont nés les prémontrés et les cisterciens ce sont deux ordres religieux prémontrés c'est des chanoines les cisterciens sont des moines et les templiers étaient donc des moines militaires ces trois ordres-là sont nés en même temps il y a des liens entre les personnages qui les ont créés pareil ça se rentre dans les détails historiques mais ce sont trois groupements trois ordres qui ont vraiment eu un développement exponentiel en l'espace d'une cinquantaine d'années les templiers c'était jusqu'à 9000 commanderies en Europe les cisterciens c'est énorme et les prémontrés c'est 900 monastères prémontrés et ces trois ordres avaient en commun de vouloir mettre en avant ce qu'on appelait la res publica christiana c'est-à-dire ce sont les prémices de la république et ces trois ordres avaient ce même fonctionnement démocratique en interne sauf que leur développement a fait d'eux des puissances énormes les templiers sont devenus les banquiers des royaumes ils avaient une puissance économique énorme pour des raisons fiscales et autres passons là-dessus mais la puissance de ces communautés est devenue telle que les rois capétiens se sont dit là on a une énorme concurrence par rapport à la façon dont on soit nous la gouvernance de notre pays et donc dans les raisons qui ont amené la suppression de l'ordre du temple il y a aussi ça il y a une conception démocratique du fonctionnement il y a une élection des commandeurs au niveau de chef commanderie des précepteurs au niveau national du grand maître tout ça c'est par élection donc on était à l'opposé du fonctionnement de l'utilisme royal donc là voilà je pense que dans les éléments qui ont amené la suppression de l'ordre du temple il y a celui-là et c'est celui qu'on retrouve depuis la nuit des temps et qu'on retrouve encore aujourd'hui entre un gouvernement qui a cette crise sanitaire une gestion tout à fait absolue et puis des tentatives en face de préserver un fonctionnement du monde donc c'est le même débat de fond c'est la même question philosophique de fond le malheur c'est que dans l'histoire c'est plutôt l'absolutisme qui a toujours fini par s'en sortir ou la responsabilité que nous avons nous peuple de France et individu de défendre bèques et ongles nos visées démocratiques Ce qui est étonnant aussi c'est que dans plusieurs textes bibliques les hadiths du prophète de Muhammad et tout ça l'évangile de saint Jean il y a des choses qui se regroupent enfin qui annoncent les mêmes choses oui tout à fait donc il y a une cohérence entre tous ces textes là ce qui est encore plus étonnant c'est que dans ces textes là il y a également des choses que je peux interpréter comme étant assez proche d'éléments me concernant personnellement donc là on est dans des choses où c'est une question évidemment mais tout cet ensemble là montre que il y a une espèce de tricotage de l'univers des choses qui sont au-delà de nous qui sont indiquées depuis très longtemps et moi je suis une pièce de ce puzzle là je suis un petit grain de sable mais il semble que ce grain de sable là également fasse partie des choses qui ont été écrites et tu viens de le dire à la fois dans les hadiths dans les éléments du Talmud dans l'apocalypse de saint Jean et ce qui est écrit sur la France correspond aussi donc oui c'est pas nouveau c'est très très étonnant comment peut-on accorder foi à ces textes visionnaires et prophétiques moi je ne sais pas la fois qu'on peut leur accorder mais en tout cas ça se vérifie et c'est très 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 questionnant Ben oui et puis si tu veux les Templiers nous ont posé une image de ces trois textes qui se réunissent en fait de ces trois sur la France oui ça veut dire quoi on va vers une unité d'une religion unique ou alors une religion unique je dirais une complémentarité comprendre que l'ensemble des philosophies par exemple des religions monétaistes ont un fond qui est un fond issu des mêmes racines issu du même cheminement et bien après chaque religion a dérivé avec ses dogmes avec ses interactions et les croyances qui sont parties souvent d'ailleurs par des transformations à volonté politique soit des gouvernants soit des responsables religieux mais oui ce que les Templiers nous disent c'est ça on sait qu'en Terre 5 ils ont eu des liens avec les Ismaéliens on sait qu'ils ont eu des liens avec les rabbins juifs l'histoire d'ailleurs parle d'un contact avec Rachid de Troyes le grand rabbinji qui est une île de Champagne qui est un peu simple qui est publié donc déjà dès le départ de l'histoire des Templiers nous avons le plus grand rabbin d'Europe du moment donc c'est la croix et ce qui est dessiné sur la France c'est véritablement donc l'étoile à la branche qui fait référence du doigt l'islam l'étoile à la subranche qui fait référence évidemment au dédaïsme et la croix qui fait référence au dédaïsme donc ce que les Templiers ont écrit sur la France c'est la capacité de ces trois religions dans leur symbolisme a marqué ce territoire de France et étonnamment c'est également ce que je reçois dans le livre reçu en civilisation des messages pour ces trois religions et un symbole qui réunit ces trois symboles dont je viens de parler mais en le transformant donc voilà ça je le reçois par inspiration c'est un livre qui m'a été édité et ça correspond à ce que les Templiers ont écrit sur la France tu vois là il y a un lien entre l'histoire le passé et le temps qui est très cohérent donc le message c'est juifs, musulmans, chrétiens il serait temps de vous tenir la main pour de bon enfin ceux qui sont élevés spirituellement se tiennent déjà la main mais pas tous c'est de retrouver le sens profond de vos textes de savoir dans vos textes faire le tri entre ce qui a été transformé pour des vocations politiques de manipulation des peuples ça c'est pas le grand hein la manipulation des peuples par l'information et la transformation de l'information tu vois à quoi on fait référence évidemment et donc ça ça a commencé évidemment dans les textes religieux donc il y a des nouvelles religions qui sont constituées la religion de choses qu'on ne peut pas nommer des maladies modernes des méthodes mais voilà toujours transformation des textes donc l'appel il est là c'est revenez à la source de vos textes revenez à la signification initiative profonde au chemin intérieur et remettez en cause les dogmes et les croyances sur lesquelles vous êtes parti et là il y a aussi tout le travail on va dire psychologique c'est de comprenez la psyché humaine de cette pointe plus moderne comprendre les pièges de l'ego les pièges des croyances les choses dans lesquelles nos cerveaux nous ont amenés à ne pas vouloir écouter l'autre et à ne pas regarder nos comprémentaires donc voilà c'est sans doute ça le fond du message il est là revenons au fond des choses à la lumière intérieure et on se rendra compte que nous sommes plus comprémentaires ouais mais si on réussit à faire ça ça peut être une puissance mondiale phénoménale c'est à dire que tout ce pouvoir sombre qui nous a servi en ce moment ne pourra plus avoir de prise en fait mais c'est déjà le cas si on rend à l'intérieur de nous-mêmes complémentaires nos forces opposées et à partir du moment où en tant qu'individu nous avons rééquilibré harmonisé l'ensemble de ces forces du vivant qui se pouscule à l'intérieur de nous les éléments extérieurs n'ont plus prise sur nous on est connecté à notre voie à notre lumière et donc si de plus en plus d'individus font ce cheminement là et bien de petit à petit il y a bon espoir que cette minorité grandira et que ça fera ses fruits à la fois énergétiquement et dans les projets concrets qui vont en sortir et d'ailleurs ce que tu fais là voilà c'est cette radio les boudins que j'écris ce sont nos petites contributions mais elles se multiplient c'est très encourageant dans la bienveillance toujours c'est pour ça que moi quand j'ai mais là je vais m'y pencher mais bon c'est tellement puissant ce que tu racontes c'est pour ça que j'avais appelé aux portes de l'extraordinaire parce que je pense que nous y sommes et je pense que tu nous ouvres une porte donc voilà je vous encourage à être curieux avec les bouquins de Christophe Jean tu nous as parlé vite fait de ton bouquin où tu as eu des tu peux peut-être en parler encore un petit peu je veux pas t'embêter longtemps trop longtemps mais c'est important ces visions enfin comment ça se passe en fait tu écris automatiquement alors c'est pas du tout des visions c'est je me suis réveillé donc quand j'étais ado jeune adulte j'ai écrit des poèmes comme ça tu sais c'est un moment d'inspiration ça dure une heure au dos bonjour et là donc en 2016 je me suis réveillé une nuit en pleine nuit et puis ça c'est tombé comme ça donc ça me parlait dans le cerveau et donc voilà un poème qui me vient comme quand j'étais jeune youpi une nouvelle inspiration sauf que là ça a duré pendant six heures de suite c'était la première fois que ça m'arrivait et le lendemain rebelote et le surlendemain rebelote donc plusieurs nuits de suite il y avait une voix dans ma tête qui était très claire donc bon comme j'avais une formation de psy je me suis demandé si j'étais en train de passer du mauvais côté des barrières et bon j'ai donc appelé un certain nombre de personnes qui ont l'habitude de ce genre de phénomène dit non non t'inquiète pas c'est juste de la canalisation à toi de voir si tu continues ou pas j'ai dit oui voilà j'ai dit oui et donc ce phénomène a duré pendant trois mois et demi toutes les nuits toutes les nuits et donc on est sorti un bouquin qui fait à peu près 300 pages il y a une quarantaine de textes que j'ai reçus où j'ai pas changé un mot j'ai pas changé une virgule c'est vraiment ce qui m'avait passé à travers la tête qui m'était dicté et au bout de quelques jours d'ailleurs on dialoguait on dit vous êtes sûr j'écris ça oui 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 il a dit écris ça on dit bon d'accord et après trois mois et demi il dit c'est bon nous on a terminé tu te reposes quand même toutes les nuits c'était un peu fait vivant cette affaire là et donc je me suis opposé deux trois mois et j'ai rajouté vingt textes un petit peu dans le même énergie mais avec mes propres travaux mes propres enseignements donc voilà ça c'est le en fait on parle du on a dit quatrième bouquin mais c'est le premier c'est celui avec lequel toutes mes aventures vont démarrer c'est ce coup de pied aux fesses de l'univers et a été comme ça l'univers est venu me chercher à travers ce processus d'écriture inspirée c'est incroyable attends bouge pas on me demande de canal la chaîne donc c'est canal cj sur youtube s-e-i-j-i voilà comme le site web décide en bas défile en bas de l'écran et donc c'est la même orthographe que cj mais mettez canal cj sur youtube voilà c'est ça s-e-i-j-i voilà et puis n'hésitez pas à aller sur le site aussi de Christophe qui est très très riche ouais donc en fait c'est ce premier bouquin qui t'a mis un coup de pied aux fesses quoi et c'est complètement lié à ce que tu as découvert après c'est quand même incroyable c'est incroyable complètement parce qu'il y a dans ce bouquin là donc il y a un message qui est intitulé message au fils de Jacob il y a un message qui est au fils d'Ismaël et un message aux frères de Jésus donc le titre de cette partie là s'appelle message aux gens des livres donc on a des choses qui sont passées par mon intermédiaire par mon cerveau qui sont destinées aux trois religions il y en a également destinées aux frères d'Orient donc aux taoïstes, aux bouddhistes etc et il y en a un qui est destiné aux fils de l'aveugle donc aux francs-maçons donc voilà ce qui parlait à travers ma tête qui s'est nommé âme du monde alors là attention moi à un moment quelqu'un qui était habitué à canaliser m'a dit mais est-ce que tu as pensé à demander à qui tu avais affaire là de l'autre côté on a le droit on peut demander à qui on a affaire il dit mais bien sûr et donc là c'était très très clair j'ai donc pris cette initiative mais au fait est-ce que vous pouvez vous présenter à qui ai-je à faire et j'ai eu une réponse très tranchante vraiment très très brusque c'est je suis l'âme du monde tu n'as pas besoin d'en savoir plus écris vraiment je le souviens de l'énergie avec laquelle ça m'a été dit et donc du coup le bouquin s'appelle message de l'âme du monde et la deuxième partie donc message aux gens des livres donc également c'est un titre qui m'a été dicté parce qu'il parlait dans ma tête magnifique et depuis ceux qui sont pas habitués à ce genre de phénomène évidemment pourront me cataloguer comme schizophrène ou autre pourquoi pas je me suis longuement posé cette question non non je suis allé voir des psys qui m'ont dit que tout allait bien et depuis ce phénomène ne s'est pas reproduit depuis non pas du tout aujourd'hui l'univers me parle par signe par synchronicité donc j'ai une vie absolument magique je rencontre des gens voilà ça n'arrête pas je fais des rencontres improbables je les rencontre je les raconte dans les livres mais voilà le genre des gens qui ont été donc des gens qui écrivent sur les templiers par exemple qui s'intéressent aux templiers je vais les rencontrer soit dans une petite église des Pyrénées soit en Bretagne et on va s'apercevoir que ces gens là et bien ils étaient sur les mêmes bandes de fac que moi les mêmes années donc on a fait les mêmes universités sauf que je les rencontre à 1000 kilomètres de là d'accord c'est fou c'est tout à fait par hasard alors c'est un truc il y en a 2-3 comme ça mais j'ai des anecdotes à l'appel et ma vie est totalement magique donc l'univers me parle comme ça et pousse mes intuitions donc comme je disais tout à l'heure mon seul travail c'est de repérer qu'il y a une petite invitation à suivre le hasard et en suivant le hasard en acceptant de lâcher prise c'est tout bonnement magnifique ce qui m'a appris à faire confiance à la vie et c'est ça que je voulais dire aux personnes qui nous écoutent c'est qu'en fait Christophe vit dans son camion alors il va chez des gens chez plein de gens mais t'as tout lâché en fait et t'as fait complètement confiance en ton instinct et en ton intuition en ton intuition et à ta foi peut-être est-ce que tu as la foi ? t'es pas obligé de me répondre j'avais une foi on va dire un peu naïve, infantile à mon époque d'enfance et adolescence j'étais pas mal branché dans des mouvements d'église le scoutisme, le CFD mais tout ça je l'ai quitté assez vite quand j'avais 25 ans donc j'avais au fond de moi un intérêt pour la spiritualité je méditais, je m'intéressais au Tao donc j'avais au fond de moi quelque chose de lié à la dimension spirituelle mais quelque part en surface tout ça est venu me redonner confiance au fond c'est-à-dire que j'ai expérimenté dans le concret des choses dans le concret de mon existence combien l'univers nous ouvrait ses portes nous faisaient des cadeaux dès lors qu'on acceptait de se laisser porter qu'on disait oui à la vie et donc là maintenant j'en ai une expérience tout à fait concrète vécue et on peut appeler ça une foi mais c'est la confiance j'ai une confiance absolue parce qu'il ne m'arrive que des bonnes choses pour l'instant mais tu as vaincu la peur en fait alors après je reste prudent par rapport à un certain nombre de choses parce que voilà ce que j'ai comme je ne te donne pas tous les détails mais il y a un certain nombre d'éléments qui méritent un peu de prudence par rapport au secret dont je suis dépositaire mais je n'ai pas peur de ce qui peut advenir j'ai choisi d'aller dans ces directions-là certains pourraient appeler ça une mission de vie une mission d'âme et je pense que les templiers c'était pareil ils faisaient un engagement, je crois ils étaient prêts à donner leur vie par rapport à leur engagement si possible, le plus tard possible mais en tout cas je donne mon énergie et mon temps à tout ceci parce qu'au fond de moi je sais que ce sont les rails qui sont les miens c'est extraordinaire bon écoute tu nous ferais une petite conclusion si tu veux bien est-ce que je peux me permettre de te demander encore quelque chose sur la musique et sur les cathares est-ce qu'il y a un lien est-ce que les cathares dans tout ça et puis le rôle de la musique aussi j'aimerais t'entendre là-dessus si tu veux bien alors les cathares il y a un lien qui est très ténu et qui existe donc on a des textes de procès en excommunication notamment autour de la commanderie du Masdehu près de Perpignan donc on sait qu'il y a des familles cathares qui ont financé cette commanderie templière que les templiers ont protégé des cathares d'ailleurs la famille en question est la famille de Père Pertuse il se trouve que le château de Père Pertuse le village qui est en bas se trouve lui aussi à 666,6 km de l'île de la cité et que tout en bas de la croix des templiers on se trouve au Pertus donc il y a un certain nombre de logiques alors en dehors de ça donc ça c'est les seules preuves historiques qu'on a d'un lien cathares-templier donc je n'ai pas d'autres éléments si ce n'est qu'effectivement par ce biais-là on peut penser que cathares et templiers sont complices dans la réalisation de ces deux œuvres complices ou compères en tout cas pour certains endroits on peut également considérer que compte tenu de l'enseignement que je décrypte sur le message des templiers il y a un fond gnostic qui est le fond qui correspond probablement à la doctrine cathare donc là sur le fond spirituel sur la doctrine il y a des liens qui me paraissent assez évidents aussi donc voilà les deux directions sur la musique moi c'était mon j'étais un peu guitariste j'ai chanté, j'ai tout ce que j'ai de l'auteur donc la musique est probablement l'espace c'était mon art je pouvais encore jouer là maintenant j'ai des soucis de doigts donc je ne peux plus jouer de musique mais c'est par la musique que mes connexions sont restées vivantes voilà et après depuis que je ne suis plus musicien elles passent par les mots maintenant par les mots, par la poésie, par la recherche mais oui la musique est un vecteur d'élévation qui m'a été essentiel et la musique, la nature tout ceci il y a un seul mot en fait qui doit réunir tout quel que soit l'art, quel que soit le travail c'est le mot conscience conscience en coeur que tu sois dans la danse, que tu sois dans la musique, que tu sois dans l'écriture, la poésie le corps la clé de tout c'est la conscience et cette conscience qui nous ouvrira vers le coeur faire les choses en conscience et c'est ça qui nous donne du courage donc du coeur en tout cas ce qui alimente le coeur et le coeur donne le courage et c'est bien ça dont nous avons besoin le plus pour traverser cette période qui risque d'être encore un peu mouvement Oui alors écoute, pour finir si tu veux bien, voilà ta conclusion ou des conseils ou je sais pas Oh non j'ai pas de conseils, simplement tout ce que j'ai dans mes valises, toutes ces recherches que ce soit en termes de sciences humaines, mon passé en psycho, en enseignement, tout ce qui est historique, ésotérique ce bouquin reçu en canalisation, ce sont simplement des petites graines donc moi je suis très heureux d'avoir reçu ces petites graines mais je ne peux qu'inviter les auditeurs à aller regarder un petit peu si l'une ou l'autre de ces petites graines pourraient être plantées dans leur jardin, dans leur coeur, dans leur conscience et à les diffuser, évidemment moi, au plus ce travail sera partagé, au plus il aura chance de porter ses fruits mais voilà, que chacun se fasse le porte-flambeau du message des anciens comme moi je n'en suis que le porte-flambeau, je ne fais qu'un travail de compilation de mettre tout ça en forme et le proposer, le partager en espérant que d'autres pourront en faire de même après bien écoute, je crois que ça arrive au bon moment donc oui, fais attention à toi, quand même parce que là, tu touches des points sensibles qui peuvent réveiller la lumière aider la lumière à se révéler encore plus et c'est ce qui nous manque aujourd'hui donc voilà, je ne me suis pas trompé en présentant cette invitation parce que j'ai tout à fait conscience de la puissance de ton message et je t'en remercie vraiment du fond du cœur Merci à toi et comme tu le dis, l'heure est venue voilà, l'heure est venue aussi maître Aux portes de l'extraordinaire, l'heure est venue Écoute, je vais balancer mon générique de fin et si tu veux bien, dans 5 minutes, je te rappelle pour te faire un petit coucou, pour te remercier, d'accord ? Ok, à tout à l'heure et au revoir à tous Au revoir à tous et sachez que pour les personnes qui sont arrivées trop tard bien évidemment, vous pourrez sur YouTube et sur Facebook retrouver l'émission en replay, comme on dit en français en rediffusion Christophe Jean, au plaisir de te croiser en vrai et puis, sache que mon humble chaîne t'es ouverte si tu as des choses à… voilà Je vais parler de toi Joël Vérin qui est une femme extraordinaire qui a une chaîne sur YouTube qui est très très riche et je pense que tu vas l'interpeller Joël, si tu es là, appelle-moi, je te filerai les coordonnées de Christophe Merci Monsieur Merci, et au plaisir de te rencontrer en réel Si tu passes vers la Rochelle, intérêt Ok, ça marche A tout de suite, je te rappelle, dans 5 minutes Merci beaucoup, salut à tous et on y va Le message est passé Salut Christophe